Voici un tutoriel plutôt destiné aux joueurs et débutants, à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude des jeux vidéo et de leur terminologie un peu particulière, ainsi qu'aux personnes qui ne maîtrisent pas l'onglet. Prenez place, le cours va commencer. AFK, qui en anglais signifie « away from keyboard », en français on peut traduire ça par « loin du clavier », « être absent », c'est-à-dire que vous n'êtes pas devant votre ordinateur à ce moment-là. Un avatar, donc Conan Exiles, c'est un dieu que vous pouvez invoquer dans un temple lorsque celui-ci aura atteint un certain stade de développement. Un boss, c'est un chef, une créature, un personnage plus puissant et plus dangereux que les autres ennemis. Dans Conan Exiles, le niveau de difficulté de ces boss est indiqué en fonction du nombre de têtes de mort qu'ils ont, entre une et trois têtes. Un bug, c'est simplement une erreur de conception du jeu, de programmation, c'est souvent corrigé par des patchs, on verra ça après. Un cheater, c'est un tricheur ou une tricheuse, heureusement il n'y en a pas trop sur Conan Exiles me semble-t-il. Un clan, c'est un ensemble de joueurs qui se réunissent pour jouer à plusieurs dans la même équipe. Le cool down, c'est un terme anglophone, une fois de plus, qui indique le délai entre deux actions possibles. Par exemple, le délai de réparition d'un boss ou du contenu d'une caisse. Crafter, qui est presque devenu un verbe maintenant en français qui vient de l'anglais to craft, ça veut dire fabriquer, que ce soit une arme ou un outil par exemple. Discord, un logiciel très important dans le monde des jeux vidéo qui permet la communication entre joueurs. Il permet les échanges de messages vocaux, de textes ou encore de vidéos. Un DLC, qui est l'acronyme de Downloadable Content, c'est du contenu additionnel téléchargeable. Ça peut vous amener par exemple sur Conan Exiles des nouveaux habits, des nouvelles armes, des nouvelles armures, des nouveaux matériaux de construction. Je vous mets dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'acheter ces DLC moins chers. To drop, ça signifie laisser tomber, lâcher en français, c'est ce qui peut arriver dans certaines configurations sur Conan Exiles lorsque, par exemple, vous faites tuer et que le matériel, les habits que vous portez se retrouvent à même le sol. Quelqu'un d'autre pourrait les ramasser. Une emote, c'est une action visuelle d'un personnage, par exemple danser. Farmer, qui est un terme plus ou moins français maintenant, qui vient de l'onglet Farming, ça consiste à récolter des ressources, de la nourriture, de l'argent, des objets par exemple. FPV, qui est l'acronyme de First Person View, c'est la vue à la première personne. Si vous jouez à Conan Exiles à l'aide de votre clavier, vous pouvez appuyer sur la touche P pour passer à la vue première personne. Le Frame Rate, qu'on appelle aussi en anglais Frames Per Second, c'est le taux de rafraîchissement de l'écran, qui est donc le nombre d'images par seconde, qui va dépendre de la puissance de votre carte mère et de la configuration du jeu. En gros, plus il y a de détails à afficher à l'écran, plus ce taux risque de se réduire. Le Gameplay, c'est l'expérience de jeu. Sa maniabilité, par exemple, est-ce que c'est un jeu novateur ou non, est-ce qu'il est fluide ou non. Conan Exiles, par exemple, c'est ce qu'on appelle un jeu de survie, c'est un peu le système de son gameplay. Un gamer ou une gameuse, c'est simplement un joueur ou une joueuse. Un glitch, c'est un petit défaut, une erreur de conception du jeu qui peut être exploité par un joueur à son profit. Il peut, par exemple, essayer de construire derrière un décor. Ces glitchs sont souvent corrigés par des patchs, on verra ça après. L'IA, c'est l'intelligence artificielle, c'est elle qui va, par exemple, faire déplacer les créatures dans le jeu ou qui va occasionner des réactions lorsqu'elles vous attaquent. Tout kill, c'est pas compliqué, c'est simplement tuer quelqu'un, un personnage, une créature. Le lag, c'est le temps de réponse du serveur. Lorsque vous jouez, que ce soit sur PC ou sur console, les actions que vous allez occasionner vont prendre un certain temps pour arriver sur le serveur et revenir. C'est ce qu'on appelle le lag ou le ping. Le leveling, encore une expression anglaise qui, en français, pourrait être traduite par progression par niveau. Votre propre personnage dans Conan Exiles va s'améliorer au fil du temps, va gagner de l'expérience. C'est la même chose pour vos esclaves et les animaux. Un loot, qui en français signifie butin, c'est du matériel, une récompense ramassée dans un coffre ou, par exemple, sur le cadavre d'un ennemi. La map, c'est la carte. Un mob désigne en anglais un mobile object, donc un objet mobile. C'est généralement utilisé pour désigner un monstre ou tout simplement un ennemi contrôlé par l'ordinateur. Un mod, c'est une modification apportée à un jeu sur le serveur ou sur l'ordinateur du joueur. Vous en avez un exemple concret ici à l'écran. En haut à gauche, vous avez un affichage un petit peu particulier de la barre de santé ou de la barre d'endurance. Et vous avez en face de moi un tableau noir que vous ne pourriez pas afficher sans ce mod. Un noob ou un newbie, c'est un joueur débutant, un bleu comme on dit. Open world, c'est un monde ouvert. C'est donc un jeu dans lequel le joueur va pouvoir évoluer librement dans un espace qui est souvent quand même défini et qui n'est pas découpé au niveau. Sur Conan Exiles, vous êtes dans un open world. Un patch, c'est une mise à jour du jeu qui est censée l'améliorer, corriger, une erreur de programmation par exemple. Un PNJ, c'est un personnage non-joueur qui est donc contrôlé par le jeu, l'ordinateur, le serveur. En anglais, on parle de NPC, non-playing character. PVE, en anglais qui veut dire player versus environment, pas facile à dire. C'est en français ce qu'on appelle du JCE, du joueur contre environnement. C'est une forme de jeu dans laquelle les joueurs vont s'affronter à leur environnement. Par opposition, on parle de PVP, player versus player, ou en français JCJ, joueur contre joueur. C'est une forme de jeu dans laquelle les joueurs peuvent s'affronter entre eux. Un RAID, c'est simplement une attaque de base. Un REGEN, c'est l'abrévation du mot anglais REGENERATION, qui en français veut dire régénération. C'est la fonctionnalité d'un jeu qui rend progressivement des points de vie à un joueur blessé. Un RESPAUND peut définir en français le mot ressuscité, renaître à la vie. Dans un jeu, c'est un lieu, un moment de réparition d'un personnage, d'un monstre ou d'un objet. Le ROLEPLAY, c'est ce qu'on appelle en français le jeu de rôle. Le joueur va interpréter un rôle, un personnage particulier. Le SPAWN, c'est littéralement la PONTE. C'est le lieu d'apparition du joueur ou d'un personnage dans l'espace du jeu. Les THROWLS, ce sont les esclaves, les combattants, les artisans. On peut aussi ajouter des animaux. Et on termine par XP, qui veut simplement dire EXPÉRIENCE. L'expérience qui va améliorer votre personnage, vos animaux et vos esclaves par exemple. Si vous connaissez d'autres mots qui pourraient être intéressants pour les joueurs, n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo. Si vous avez apprécié ce tutoriel, un petit pouce, un petit like, ça fera toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment où jamais. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada